Coucou, je suis en France là et je sors de chez le fromager et je suis trop contente. Non mais on aurait dit un gosse à Disneyland, je te jure, j'étais tellement contente de voir autant de fromage. J'ai acheté du Bria Savarin, du Morbier, du Beaufort, j'en ai eu pour 50 balles, 50 balles de fromage. Je sais, c'est absurde, je pense que le fromager il a halluciné. Mais en même temps, tu vois, c'est le prix d'un bout de compter à l'étranger, donc à l'étranger, si je veux faire une fondue, je casse le PEL, c'est ça ? Mes potes, ils me demandent, mais pourquoi il y a quand même du fromage à l'étranger ? Oui, oui, il y a du fromage à l'étranger, mais c'est du fromage jaune, c'est du fromage orange, quel goût de plastique ! Là, je te parle de fromage qui raconte une histoire, une histoire olfactive ! Alors c'est sûr que l'histoire olfactive va être moins rigolote à raconter quand je vais ouvrir la valise en rentrant à la maison. C'est sûr qu'un mec, il va me dire, tu veux bien ouvrir ta valise dans le jardin, s'il te plaît, je ne le supporte pas. Mais moi, je suis trop contente là, je suis trop contente. Je fonce parce que je vais retrouver les copains là, d'ailleurs je les ai forcés à faire une raclette ce soir. Trop contente, trop contente ! Allez, je t'embrasse, je retrouve ma folle vie d'experte ! Sous-titrage ST' 501